Bonjour, je suis Rézi Yandou, comment est-ce que vous allez? J'espère bien. Alors, tout comme moi, je ne sais pas si le temps faisant, vous avez du mal à pouvoir échanger avec les gens qui n'ont pas une culture, une éducation, un savoir-vivre, un niveau intellectuel qui vous permet de pouvoir être à l'aise dans les échanges de conversation. Plus le temps va, je me rends compte qu'il est vraiment difficile de pouvoir échanger avec des gens bornés, des gens qui se sont arrêtés à des principes, à des valeurs, à des mentalités retrogrades, à l'ignorance, aux idées reçues, à toutes ces choses qui vous enferment et vous emprisonnent. Et au fil du temps, je me rends compte que c'est parce que j'ai évolué. La bonne jauge de votre évolution sociale, c'est de pouvoir ne plus accepter la médiocrité. Quand vous n'acceptez plus la médiocrité, ça veut dire que vous connaissez ce que c'est que l'excellence et vous aspirez à aller vers l'excellence. Si vous aspirez à aller vers l'excellence, il y a de très fortes chances que la médiocrité ne soit plus votre flambeau, votre dada comme on dit dans d'autres thèmes. Et ça se mesure en grandissant, en évoluant socialement. Et on se rend compte que l'hygiène de vie, on se rend compte que tous les principes de vie, on se rend compte que tout ce qu'on a fait pour pouvoir garder une discipline de vie font en sorte que l'on ne puisse plus accepter les gens qui ont stagné, qui sont restés dans un enfermement, qui n'ont pas évolué, qui sont restés dans des mentalités de mensonge, dans des mentalités de confort, dans des mentalités de tromperie, que la réalité faisant, on se rend compte qu'on ne peut plus accepter, que l'on nous dise tout et n'importe quoi. Et qu'on nous entraîne dans des discussions éphémères. Et on se dit, dites-moi avec qui vous marchez, je vous dirai qui vous êtes. Dites-moi qui vous fréquentez, je vous dirai qui vous êtes. N'oubliez pas, n'ayez pas peur. Quand vous n'arrivez plus à discuter, à échanger avec des gens que vous avez l'habitude d'échanger, si vous avez évolué positivement, dites-vous que vous, vous êtes sortis d'un engrenage et qu'eux, ils sont restés dans cet engrenage. Si vous pouvez les aider, faites-le, n'est pas longtemps. Parce que celui qui veut être aidé va comprendre tout de suite, il va copier, il va tricher, il va essayer de faire. Parce que c'est très bien de copier, de tricher, d'essayer de faire, de prendre l'exemple pour avancer. Mais celui qui va se dire, morticus, qu'il n'a rien à prendre de qui que ce soit, de l'étranger ou du monde qui l'entoure, vous laissez dans sa sphère, dans sa bulle. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Mais ne vous refusez pas d'aider, ne vous refusez pas d'apporter de l'aide. Vous apportez de l'aide, mais pas au point de pouvoir vous priver, vous aussi, de l'ascension sociale que vous êtes fixé. Et pouvoir voir la jauge qu'il faut pour vous dire, je ne peux plus vivre avec ce genre de personne, je ne peux plus fréquenter ce genre de personne, je ne peux plus partager des choses avec ce genre de personne, je ne peux pas avoir une conversation constructive avec ce genre de personne. Donc n'hésitez pas à vous faire votre propre jauge dans la société et surtout quand tout le monde vous dit que vous avez beaucoup changé, il faut prendre ça positivement. Parce que le changement qu'ils voient, pour eux, sera négatif. Pourquoi ? Parce que vous ne perdez plus votre temps aux âneries, à la rêverie, au complot, à la fainéantise, à la paresse. Vous ne perdez plus votre temps à être dans la mendicité. Vous ne perdez plus votre temps à être dans la victimisation. Vous êtes brave, vous travaillez, vous êtes occupés, vous faites des choses intéressantes pour votre vie et vous avez une vision de la vie qui vous permet de pouvoir lâcher prise, de pouvoir exceller dans ce que vous faites, tomber, retomber. La distraction dans la vie, c'est bien, ça permet de pouvoir s'équilibrer. Mais, si votre distraction est plus élevée que votre travail, posez-vous les vraies questions. C'est le travail qui paye. La distraction, c'est le bien-être. Alors, ce bien-être, c'est quoi ? C'est comme une satisfaction de pouvoir déjeuner, de pouvoir prendre un verre et ça ne doit pas être, ça ne doit pas s'éterniser. Si ça s'éternise, ça veut dire que vous avez renversé la vapeur. Vous faites partie de ceux qui veulent attendre tout et ne rien faire et pouvoir insulter ceux qui travaillent dure pour arriver. Il n'y a pas de magie, c'est le travail. Donc, n'hésitez surtout pas. Si l'on vous dit qu'on n'arrive plus à converser avec vous, et si vous savez que vous êtes en train d'atteindre une ascension sociale, dites-vous que vous avez évolué dans le bon sens. Tout simplement pourquoi ? Parce que vos intérêts ne sont plus les intérêts de plusieurs. Vous allez être rejetés. Vous allez être mal compris. Vous allez être la personne à bagre. Vous allez être celle ou celui qui a pris la grosse tête. Oui, acceptez. Acceptez. Parce que quelque part, la réussite aussi, c'est ça. C'est le prix à payer. De pouvoir travailler, d'être mal compris, d'être insulté, de recevoir les coups. De pouvoir être la personne que l'on ne comprend plus. Mais si vous savez où vous allez, travaillez du coup et arrivez. Mais surtout, ne perdez pas la tête. Pensez toujours aux autres. Pensez à aider. Pensez à pouvoir apporter de l'aide humainement parlant. C'est important que vous puissiez garder le contact avec ces valeurs. Mais, évitez de vous endormir dans ces valeurs. Parce que ces valeurs peuvent vous entraîner vers le bas. Parce qu'à force de vouloir équilibrer, vous pouvez mal équilibrer. C'est l'équilibre, en fait, de tout ça qui fait que votre succès est là. Et quand vous voyez le succès est arrivé, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Et voilà. Donc, la médiocrité, ce n'est plus mon dada. Je ne discute plus. Je ne passe pas le temps. Je ne passe plus le temps avec les gens qui sont restés dans la médiocrité, qui sont restés dans les enfermements, qui sont restés dans les idées reçues, qui sont restés dans la victimisation, qui sont restés dans le plénéchéri, qui sont restés dans tout ce qui peut toujours être négatif. Non. Actuellement, les amis, ce sont des gens positifs. Ce sont des gens qui ont compris qu'il faut se battre. Ce sont des gens qui ont compris que l'humain passe avant toutes sortes de races, qu'il n'y a pas de races, que c'est l'humain imprégné. Ce sont des gens qui ont compris qu'on peut travailler avec tout le monde, dans tout le monde entier, et qu'on peut pouvoir exceller dans tout ce qu'on fait. Donc, si on vous dit que vous êtes différents, que vous ne faites plus les choses comme vous avez eu l'habitude de le faire, sachez que c'est votre jauge qui vous fixe dans l'ascension de votre vie en société, qui s'est présentée devant vous. On se dit à très bientôt. Je suis Réziandou, je suis fêtée cérémonie chic, je suis décoratrice, je suis créateur de cet événement. N'hésitez pas, faites appel à moi, je saurais vous apporter tout l'aide qu'il vous faut pour parfaire votre événement. On se dit à bientôt. Bye bye bye. Ciao, ciao. Je vous love, je vous kiffe.